Oui, l'atelier. Ce n'est pas une matière première qui m'intéresse dans les jeans. Avec ça, je fais un grand travail sur les jeans. Je travaille, je fais des gilets comme j'avais dit avant, des gilets, des shorts, des sarouels que je les recostomie, je donne de la vie en quelque sorte. C'est un produit que les gens ont jeté à la base. Si on a une bonne machine, c'est simple à travailler. Autrement, c'est juste vraiment une question de... Comment dire ? Ça ne se démode jamais, les jeans. C'est quand même quelque chose qu'on porte tous les jours. C'est-à-dire que je peux toucher la plupart des... N'importe quel âge, n'importe quelle nostalité. C'est ça qui est de nos jeans, comparément aux autres tissus. C'est souvent avec peu de moyens qu'on est plus créatif. Parce que quand on a tout, on va moins chercher nos idées. Quand on n'a pas grand-chose, on va dire on a ça, c'est tout. On va se démerdant, on va essayer de chercher. On va essayer de se mettre par rapport à la société qu'on est tous les jours. On va essayer soit de devenir extravagant, soit on va essayer de vraiment faire des choses portables pour tout le monde. Voilà, moi, actuellement, avec mes jeans, je fais des choses quand même... Tout en fait, c'est extravagant. Parce qu'entre moi, les jeans dans le CHM, c'est Zara quand même, pas avec mes jeans. L'objectif, c'est quand même de faire des choses qu'il n'y a pas. Voilà, qui n'existent pas. On essaie toujours de renvente. Je renvente chaque fois les choses. C'est comme ma peinte qui fait passer un message par la peinture. Moi, j'essaie de passer ce qui est dans ma tête avec le tissu, voilà. Merci.